Bonjour, à l'annonce de la mort du roi Charles IX en 1574, son successeur mal, son frère Henri abandonne son royaume de Pologne pour lui succéder sur le trône de France. Le 13 février 1575, à Reims, Henri III succède donc à son frère Charles IX et est sacré roi de France. Le nouveau roi de France, Henri III, hérite d'un royaume divisé. En manque de reconnaissance et d'autorité à son avènement, Henri III doit faire face à plusieurs parties contestataires, tels que les malcontents, les protestants et la Ligue catholique. Tout va basculer lorsque le frère cadet du roi, François d'Anjou, successeur légitime de la couronne de France, rendit son âme à Dieu en 1584 sans héritier mal. Henri de Navarre, le cousin du roi, devient de fait l'héritier légitime de la couronne. Petit bémol cependant, il est de confession protestante. La Ligue catholique, choquée à l'idée d'imaginer un roi de France protestant, héritier de Clovis, monté sur le trône, décide d'agir et d'influencer Henri III à renoncer à nommer Henri de Navarre comme successeur. Connaissez-vous les circonstances de la mort d'Henri III ? Non, je vous explique. Mais avant de vous raconter cette histoire, notre histoire, je veux vous dire que vous pouvez soutenir mon travail sur l'histoire de France en commandant un livre de ma maison d'édition ou en faisant simplement un don, pour en savoir plus, cliquez sur les liens en description de cette vidéo. Merci. Les partisans de la Ligue catholique s'activent pour éviter le drame d'une monarchie française protestante en se rapprochant de l'Espagne catholique. Un accord est trouvé. L'Espagne finance la Ligue, en contrepartie de quoi la Ligue s'engage à tout faire pour qu'un roi catholique monte sur le trône. En 1585, Henri III signe, contraint, le traité de Nemours par lequel il s'engage à bouter les protestants hors du royaume, de leur interdire de pratiquer leur culte et de leur imposer la conversion dans les six mois, à défaut de quoi, il devait quitter le royaume. Henri III devait de fait combattre son frère protestant Henri de Navarre, le futur Henri IV. La Ligue reçoit le soutien de Rome qui, par une bulle, déclare Henri de Navarre déchu de tous ses droits à la couronne de France. Henri III, dont le véritable ennemi était la Ligue, ne voulait non seulement pas combattre son cousin, mais tenait à ce qu'il devienne roi de France. Les relations entre la Ligue et le roi vont alors rapidement se dégrader. La population, plutôt acquise à la cause catholique, commençait à se soulever contre la couronne. Henri III interdit même à leur chef, le duc de Guise, d'entrer dans Paris. Le duc entra sans se faire prier dans Paris avec ses troupes. Une insurrection éclate dans la capitale, mais également dans plusieurs villes du royaume. De nombreux comités locaux se créent partout en France pour décider de la suite des opérations. La couronne de France fut offerte à Henri de Guise, un partisan de la Ligue, mais ce dernier refusa. Le roi Henri III fut obligé de s'enfuir en dehors de Paris. En 1588, le roi convoque des états généraux à Blois, qui fut en réalité un piège tendu aux ligueurs qui durent quitter la capitale qu'il contrôlait pour s'y rendre. Au cours de la réunion, Henri III fait assassiner le duc de Guise. La nouvelle de l'assassinat fut connue lors de Noël. Aussitôt, le peuple investissait les églises et priait pour le triomphe de la foi. Dès lors, la situation devenait de plus en plus explosive, d'autant qu'Henri III, entre-temps, s'était associé à son cousin protestant Henri de Navarre, devenant un ennemi déclaré du parti catholique. Les ligueurs décrétèrent Henri III, roi, tyran, n'ayant pas respecté son contrat envers Dieu et le peuple. Pour soutenir leur initiative, les ligueurs se référaient non seulement au pape Sixte Quint, suzerain des suzerains, qui avaient d'ailleurs excommunié le roi Henri III et à saint Thomas d'Aquin, qui dans son ouvrage des Regnaux explique en substance que les maux provoqués par le recours momentané à la violence paraissaient devoir être moindres que ceux qui résulteraient du support patient des désordres et des injustices présentes. La ligue, devenue maître de la capitale, organise en 1589 des états généraux à Paris, avec pour objectif de déposer le roi et d'en élire un nouveau qui devra bien sûr être catholique. Plusieurs candidats se déclarent, dont un soutenu par les ligueurs, ou encore Isabelle, la fille du roi d'Espagne, descendante du roi de France par sa mère. C'est dans ce contexte que Jacques Clément, soutien de la ligue catholique et moine dominicain, quitte Paris le 31 juillet 1589 en direction de Saint-Cloud, d'où le roi Henri III commande le siège de Paris. Le 1er août, vers 8h du matin, Henri III reçoit Jacques Clément, celui-ci déclare être porteur d'un message venant du président du Parlement de Paris. Pendant que le roi prend connaissance de la lettre, Jacques Clément sort un couteau de son habit et frappe le roi au bas-ventre. Alertés par les cris, les gardes du roi se précipitent sur le religieux, le transpercent de leur épée et le jettent par la fenêtre. Rapidement, le roi souffre d'une péritonite et le lendemain, le 2 août 1589, après avoir désigné Henri de Navarre, futur Henri IV, comme son successeur au trône de France, Henri III succombe après une longue agonie. Le 5 mars 1590, les parlementaires parisiens, alliés de la ligue et avec l'accord secret du pape, déclarent roi le cardinal Charles de Bourbon, oncle d'Henri IV. Mais ce dernier rendit son âme à Dieu deux mois plus tard à l'âge de 66 ans. Vous avez aimé cette vidéo ? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être tenu informé de toutes les prochaines publications, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à faire un don via ma page Tipeee ou bien de commander un livre de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Merci et à très vite, vive la France !